hello chef des abonnés bonjour et bon début du mois de février aujourd'hui réellement je vais vous apprendre une méthode très économique pour vos projets agricoles en général vous allez remarquer parfois ceux qui sont dans les zones comme dans le lit de Ayaba si précisément dans l'Onkam ou même à Yaoundé, Vemengan, Côté etc lorsqu'il pleut parfois abondamment on s'avait dit lorsque vous regardez le mois de juin, juin, août, etc vous avez des difficultés de faire entrer vos plans que vous avez acheté parfois même vous êtes à Yaoundé vous avez besoin des plans loin d'ici à l'eau parce que nous sommes réellement basés à l'eau moi je suis à l'eau donc je suis à l'eau et je suis à Pendja donc nous sommes basés à l'eau, Pendja même à Douala pour ceux, pour les clients qui voudraient passer au bureau pour réellement demander des conseils concernant les projets nous sommes aussi basés à Kwaokaofu, Arno donc je disais tantôt vous qui avez des projets soit de pif de plantain soit de planture de piment vous voulez vous voulez faire dans le piment, vous voulez faire par exemple dans le poivron vous voulez faire dans la tomate parfois vous pouvez réellement créer votre propre production de vos semences sur place vous n'avez plus besoin d'acheter les plantes déjà prêt, le transport vous stresse parfois le coût du transport dépasse le prix d'achat de la semence vous vous trouvez à entrer de payer un transport parfois 800 000, 1 million de francs parce que moi même par exemple 5 000 plants ou 10 000 plants donc ça vous stresse en fait parfois mais le camion n'arrive même pas au champ parfois ça n'arrive que chez le voisin vous êtes encore en train de transporter avec manuellement pour déposer au champ les plants arrivent parfois stressés, certains plants arrivent déjà cassés, certains sachets certains plants arrivent même qu'il n'y a même plus le plant à l'intérieur que c'est la terre dans nos sachets tout ça c'est parce que vous n'avez pas réellement contacté vous ne m'avez pas contacté pour demander conseil parfois c'est important de demander conseil aux personnes qui sont réellement sur le terrain c'est vrai que nous produisons pour que vous achetez mais nous vous montrons réellement moi je vous montre comment est-ce qu'il faut s'en prendre si vous n'avez pas le temps de le faire c'est là où vous pouvez réellement vous recouvrir à moi pour acheter vos plantes et là actuellement je suis comme ça dans ma serre où je produis mes plantures de plantain quand vous, vous êtes soit par exemple à Koteng vous êtes à Mengen ou vous êtes à Top ou vous êtes à Hawaï ou vous êtes même à Bafia là-bas ou à l'Ouest etc. vous voulez faire dans le plantain par exemple vous pouvez réellement acheter vos réellement des plantains sur place vous produisez votre propre serre votre propre propagateur pour avoir des plantules ça vous revient, le plant vous revient plus ou moins cher le plant vous revient du mieux à maturité parce que vous n'avez pas la pression du pépinéris le plant vous revient avec un climat déjà adapté parce que le plant a été produit sur place vous évitez le coup de transport stressant vous évitez la main-intention des plants qui tombent en vous etc. vous produisez sur place tout ça c'est fait au début d'une campagne ça fait en sorte que le plant vous allez acheter par exemple là 200 francs ou soit à 100, soit à 15 chez moi en produisant ce même plant là sur place ce plant ne vous revient même pas à 90 francs et de deux vous avez beaucoup plus de plant que prévu parce qu'en produisant votre propre propagateur vous économisez beaucoup en argent c'est réellement ça le plus important dans un projet avoir un cahier de charge et faire le maximum d'économiser pour avoir le produit final à un très bon prix vous allez voir quelqu'un qui vend un régime de plantes à 2 000 vous allez dire mais comment il vend pas cher les 2 000, 3 000, 5 000 régimes à 2 000 et il s'en sort c'est parce que son coût de production son coût de revenu de la sement c'est le revenu moins cher c'est comme dans l'élevage vous voyez quelqu'un vend un poulet à 2300 2200 c'est le même maïs il a appris son maïs c'est parce qu'il a évalué que bon j'ai acheté mon maïs ici j'ai acheté mon maïs où on produit beaucoup le maïs j'ai stocké mon maïs en produisant donc c'est un peu dans ce sens que je suis en train de vous expliquer que vous pouvez vous même produire votre propre pépinière sur place pépinière de poivre on va à un plant de poivre il y a 500, 400 pourquoi ne pas produire votre propre pépinière sur place pour éviter ces coûts colossaux de la semence le vendeur des semences vend ça parce que le coût de production revient cher nous ici on achète la terre on achète un peu de tout donc en vendant ce prix là est comme ça mais vous même étant sur place celui qui vend un plant par exemple de poivre à 400 il n'a pas produit à 400 il a mis son coût de production plus son bénéfice pour vendre à ce prix là donc je reviens en un mot pour vous dire que je vais vraiment vous présenter mes propagateurs des pifs, des bagniers plantés c'est plus dit que vous qui voulez vous lancer dans cette culture si vous pouvez vraiment produire ça vous payez la main de vous mais payez pour que nous venons réellement installer ça sur place et nous venons suivre au quotidien avec tout le suivi que vous allez nous payer et tout le plan là-bas vous revenez à 100 francs si c'est exagéré c'est 100 francs le plan que ça va vous revenir vous allez avoir un plan sur place vous allez éviter le transport vous allez éviter le stress et tout et de rien avant vous seriez déjà adapté à produire la même chose donc chers chers physiques abonnés réellement c'était vraiment le contenu de cette vidéo mais avant que nous faisions la vidéo je vais vous présenter à quoi ressemble un propagateur des pifs vous que vous êtes loin de nous vous pouvez acheter les plantules et vous partez répliquer directement dans les sachets achetez les plantes déjà prêt traversez tout le littoral dans Yarondé évaluez le coût du transport c'est très élevé je suis vendeur mais je vous aime plus que moi-même c'est pourquoi est-ce que je vous donne ce conseil là vous pouvez acheter les plantules les plantules dans le carton même 30 000 plantules peuvent voyager à peine à 2 500 et vous répliquer que de venir acheter 10 000 plant et le camioleur vous demande 800 000 francs vous voyez qu'avec ces 800 000 francs le transport va prendre vous pouvez vous-même plutôt soit faire votre propagateur sur place soit acheter les plantules et même 800 000 ça n'a pas atteint jusqu'à 800 000 c'est réellement ça réellement on appelle ça quoi ? le business plan d'un projet c'est ça réellement donc là c'est un business plan que vous pouvez faire dans le carré de la pépinière vous que voulez faire dans le piment vous pouvez acheter les boîtes de piment le piment hybride la boîte de piment hybride vous multipliez ça ça va dépendre de vous vous multipliez ça vous j'aimez ça ça vous donne des plantules vous répliquez dans les sachets et vous plantez vous allez venir acheter les plantes à 100 francs à 150 payer encore le transport pour que ça puisse arriver chez vous le plant vous revient presque à 200 quand vous allez planter les entretiens et tout vous allez voir que vous entrez dépensé oh l'argent là vous pouvez économiser l'argent là dans l'entretien bien sûr vous pouvez bien économiser l'argent là dans l'entretien vous voulez faire dans le ginger vous voulez faire dans le poivre vous voulez faire dans la tomate vous pouvez réellement faire j'ai aimé vos graines sur place en j'aimant vos graines sur place vous avez beaucoup plus d'avantages c'est vrai que ça vous demande de l'expérience mais sachez que moi je suis disponible à venir installer votre pépinière sur place d'ailleurs c'est ce que moi je fais à plusieurs de mes partenaires on travaille la pépinière sur place ils payent juste les honoraires de cette pépinière là comment est-ce qu'on doit l'installer et nous suivons et ça réussit certaines personnes vont nous dire qui va suivre il y a personne pour entretenir est-ce que ça va réussir chez nous est-ce que le sol est approprié pour faire la pépinière laissez-moi vous dire que le sol pour faire la pépinière n'est pas compliqué vous faites une bonne composition de sustraire avec vos fientes de poules pondeuse ou poules et déchets vous faites une très bonne pépinière et ça réussit bien donc suivant réellement mon regard nous allons vous présenter 2 propagateurs des pifs de plantains pour ceux qui ont besoin des plantules cette année n'achetez plus les plants prêts prenez la peine d'acheter des plantules et vous partez répliquer sur place en achetant des plantules le plant ne vous revient même pas aussi à 90 francs suivant mon regard nous allons vous présenter 2 propagateurs à quoi ils ressemblent et je vous suis réellement qui ont pris l'essentiel dans cette vidéo vous allez réellement mettre vous mettez ça en pratique vous allez vraiment voir que c'est capital pour vous suivant mon regard bon je vais me lever ils vont vous présenter ce qu'on appelle propagateur c'est vrai vous avez déjà tant vu ça dans les réseaux et tout ce n'est pas magie hein il ne faudrait pas faire il ne faudrait pas avoir aller à la phase A pour faire cela mais en prenant quelqu'un qui s'y connaît il vient et il installe ça il vous dit simplement que chaque 4 jours vous arrosez 3 arrosoirs ou 4 arrosoirs il revient là pour faire les réactivations et tout il serve vos plantules et on repique ce n'est pas la magie pour faire un projet par exemple de 100 hectares de plantains ou 150 hectares de plantains si vous achetez seulement les plants ça va vous revenir à combien le coût du plant 150 mettons le prix du plant 150 ou 200 ça va vous revenir à combien si vous voulez faire par exemple 10 hectares ou 15 hectares de plantains or en faisant réellement ça en installant ça si vous installez plutôt ça au champ parce qu'un bac comme ça quand on l'installe c'est vrai il y a la probabilité de peut-être dérégé et tout mais lorsque tu as une meilleure si vous avez quelqu'un qui peut accepter venir installer ça c'est le plus important c'est pour ça que mes collègues me traitent parfois comme un traître mais ils ne savent pas que la meilleure manière de convaincre ses abonnés la meilleure manière de faire les gens te suivre la meilleure manière de faire l'agriculture réellement avancée c'est vraiment la réalité du terrain en disant maintenant cette réalité vous êtes plus crédible et vous avez même plus de marché que celui qui cache certaines vérités ce que je suis en train de vous expliquer là c'est très important vous voulez faire n'importe quelle séance cgm natif vous pouvez réellement faire gm et ça sur place à partir de ce propagateur-ci et répliquer la pépinière sur place et sans sortie quelle qu'en soit la culture le moringa le dindja le poivron la tomate même le concombre tout ça on peut réellement la multiplier sur place et avoir un meilleur résultat bon je vous montre un peu la température qui règne à l'intérieur vous allez voir vous allez voir vous allez voir à quoi elle ressemble il ne faudrait pas que l'ingénieur soit au champ tous les jours il fait tout là non regardez ah voilà regardez bien d'ici trois semaines il va vous montrer le résultat comment est-ce que les plantures comment déjà se prononcer et tout donc vous voyez donc chers abonnés il ne doit pas être très long vous allez juste bénéficier du contenu enrichissant de cette vidéo prenez la peine parfois lorsque vous n'avez pas assez de moyens dans votre projet mais surtout à la jeunesse beaucoup de personnes beaucoup de nos frères beaucoup de mes frères sont sortis de l'école ils n'ont pas un gros capital pour se lancer dans l'agriculture en général ou dans les levages prenez la peine de faire de mûrir bien votre projet prenez la peine d'étudier deux probabilités la probabilité d'acheter la pépinière prêt à planter la probabilité de faire sa part aux pépinières tous les deux probabilités ont des risques certaines personnes vont indiquer en prenant le plan prêt à planter j'ai vu les risques j'ai vu ceci mettez aussi l'absence que si vous faites votre propre pépinière que vous mettez un peu de l'absence là-dessus qu'est-ce que vous allez gagner plus que si j'achetais les plants à partir de là vous allez voir que en lançant votre projet avec le tout petit de moyens que vous avez vous allez mieux réussir votre projet parce que l'argent que vous avez pour acheter de la pépinière avec si vous faites peut-être votre propre pépinière vous aurez encore de l'argent pour entretenir plutôt cette sémence et elle doit bien s'épanouir donc c'était réellement l'entreprise AgroNous Africa et nous sommes toujours avec vous nous vous encourageons réellement au quotidien et réellement pour nous remercier n'hésitez pas surtout de vous abonner massivement et surtout de partager le contenu de nos vidéos et sachez que sur le début de la campagne et tout projet agricole s'apprête au début d'une campagne n'attendez pas le mois d'avril, mai, juin, juin vous commencez déjà à vous embrouiller non il faudrait que vous faites un business plan au début et un projet se lance petit et il grandit quand vous n'avez pas la main de votre qualifié ne lancez plus des projets grandioses et après un niveau vous ne voyez même pas la rentabilité donc c'était réellement David c'est votre guide à récolte depuis la localité de Lumpenja et Ndjombé merci